On va travailler ce deuxième volet de bouddhisme en essayant de faire d'un côté un va-et-vient entre hindouisme et bouddhisme et dans un deuxième temps de poser la question du karma. Comme vous aviez pas mal de questions sur cet aspect la dernière fois, on va essayer de le clarifier et je vous propose de l'utiliser comme fil conducteur. Alors n'hésitez pas à interrompre, il n'y a pas de problème. La première chose qu'on va constater, c'est que dans le bouddhisme, on a toujours d'un côté une doctrine qu'on appelle dharma et qui peut subsister par elle-même. De l'autre côté, on a un maître, un enseignant en fait, qui enseigne sa propre expérience quelque part, mais elle est jugée universelle, qui est le bouddha. La doctrine peut subsister sans le maître. Donc c'est pour ça que le bouddhisme se fiche un petit peu de savoir si le bouddha existait ou pas. Il a probablement existé, mais certainement pas sous la forme qu'on lui connaît. Il se fiche aussi qu'on détruise ses temples, ses monastères, et à la limite qu'on manque de respect au bouddha. C'est secondaire dans la mesure où c'est la doctrine qui prévaut. Mais la dernière dimension, c'est une dimension communautaire. Il est rare qu'on pratique seul. C'est-à-dire qu'il faut se soutenir. Et c'est en fait un peu les trois joyaux. Donc ici, Bouddha, ça marche dans cet ordre-là habituellement, dharma, sangha. Et quand vous voyez les moines, notamment tibétains, je vais faire un petit geste. Mais vous voyez le geste qui fait comme ça, comme ça et comme ça. Et après, il y a une prosternation. Eh bien, en fait, c'est la révérence qu'on fait à Bouddha, dharma et sangha. Donc, révérence, ça ne veut pas dire une adoration. Il n'y a pas de culte des déités. Ce sont des humains par rapport auxquels on se met en respect parce qu'ils vont inspirer la pratique, en fait, des fidèles. Mais il n'y a pas l'idée que le Bouddha va intervenir, faire des miracles et qu'on peut lui adresser des prières, même si ça se fait. Mais l'idée, ce n'est pas que le Bouddha va intervenir. On prie, en fait, le Bouddha en soi. Alors, voilà, on a ces trois choses-là. Et puis, on va avancer vers l'idée d'une... Cet élément va diffuser. Il va partir du nord de l'Inde et puis ensuite, il va circuler. En circulant, il va changer beaucoup. Vous voyez, on a l'impression que c'est très éloigné. Si vous regardez le bouddhisme tibétain, vous avez une image derrière moi. Et puis, le bouddhisme zen que j'ai utilisé comme fond d'écran sur le zoom précédent, on a un peu l'impression que ça n'a rien à voir. Le deuxième élément, alors une diffusion, puis elle diffuse toujours dans des contextes axées en histoire des religions, c'est important. On comprendra mieux ce qui se passe, par exemple, au Myanmar, avec des attaques des moines bouddhistes contre les musulmans. Il paraît totalement aux antipodes de la pensée bouddhiste. Mais si on comprend un peu le contexte, on a une version, en fait, très altérée tout de même de ce bouddhisme-là et on le comprend mieux. Et finalement, il y a des courants. Donc, vous pouvez être dans le zen, vous pouvez être dans le bouddhisme tantrique, vous pouvez être dans un bouddhisme très minimal, monastique, du petit véhicule, etc. D'accord ? Donc, voilà nos deux triangles. Buddha, Dharma, Sangha, trois piliers, en fait, de la pratique bouddhiste. Il nous faut une doctrine, il nous faut quelqu'un qui a incarné cette doctrine, qui en est en fait la manifestation. Et finalement, une communauté qui va permettre le cheminement de chacun. Et naturellement, pensez bien qu'une communauté, ça crée un contexte. Et que quand une doctrine, quand le bouddhisme arrive en Occident, il change. Quand il arrive en Chine, il change. Quand il passe de Chine au Japon, il change. Et chaque fois, ça crée des courants. Alors, regardez, tout le monde a reconnu le sous-continent indien et chinois. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Le point central, c'est l'endroit autour de Lumbini, autour de Bodhgaya, qui sont en fait le cœur et cette région-là, qui sont un petit peu le cœur. Ce n'est pas tout à fait bien placé, Lumbini. Là, on est quasiment déjà à Darjeeling, où le point est placé. C'est plus à gauche. Mais néanmoins, ça part d'Inde et puis ça diffuse comme ça. Alors, regardez bien. D'abord, on a un premier courant qu'on appelle le Theravada, ce qui est souvent appelé le petit véhicule. Petit, ce n'est pas une très bonne terminologie. Il faudrait parler de véhicule fondamental. C'est-à-dire, il y a peu de garniture, il y a le Bouddha. On atteint l'éveil pour soi-même et on quitte le cycle des réincarnations et c'est terminé. Vous voyez que ça s'est répandu globalement dans le sud-est asiatique, avec des points forts en Thaïlande, Laos, etc. On a un deuxième grand courant qui se diffuse sur la totalité du nord de l'Asie, jusqu'au Japon qui est inclus, jusqu'au Tibet qui est inclus, mais alors avec des nuances extraordinaires, et qu'on va appeler Mahayana. Yana, ça veut dire la voie. Maha, c'est grand. Vous vous rappelez que Gandhi, par exemple, est appelé Mahatma, la grande âme. Le grand véhicule qui inclut les Tibétains, mais qui inclut également le Chan chinois et le Zen japonais, par exemple. Et on en a un troisième. Alors, lui, il est très particulier, qui est principalement dans l'Himalaya, on va dire ça comme ça, au Tibet, au Bhoutan, dans l'Himalaya népalais, et puis dans une toute petite partie de l'Inde, mais qui s'en inspire largement, c'est ce qu'on a appelé le Vajrayana. Vajra, ça signifie la foudre, l'éclair. C'est un bouddhisme dit tantrique, avec des tas de déités de méditation et toutes sortes de pratiques qui sont issues de courants indiens et repris au contact des cultures himalayennes, avec ces figures effrayantes, etc. Je vous en montrerai une ou deux parce qu'il y en a au Montpellin. Voilà, ça, c'est les trois grands courants qu'on a dans le bouddhisme mondial. Alors, il faut bien imaginer qu'ils ne sont pas, strictement parlant, en concurrence. On considère que la base, elle est contenue dans le bouddhisme Theravada. Et vous ne verrez personne dans le Mahayana et le Vajrayana dire que le Theravada n'a pas de valeur. Au contraire, il ne faudrait pas parler de petits véhicules. Il faudrait parler de véhicules fondamentaux, c'est la base. Après, il y a le grand véhicule qui s'adresse à un nombre plus grand de gens et qui a aussi une dimension sociale plus importante. Et finalement, il y a le Vajrayana qui est assez pointu et qui, en fait, est un bouddhisme ésotérique, qui demande en fait un système d'initiation. Alors ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup au Tibet, au Bhoutan et globalement dans l'arc himalayen, comme il est destiné, sur la petite animation. Voilà un petit peu dans quoi on circule. Et alors, la question maintenant, et puis là, je m'oriente vers le projet que je vous avais mentionné, c'est de faire la différence entre deux courants. Bon alors, petite devinette amusante, de quel côté est l'hindouisme dans ces deux symboles ? Les deux. Un des deux. Celui à droite ? Alors celui à droite, c'est le bouddhisme. Et celui à gauche, c'est l'hindouisme. Alors, on va regarder. En fait, à gauche, c'est le phonème fondamental de l'univers. L'univers est basé sur un son pour l'hindouisme. Et là, vous l'avez reconnu, c'est quoi ce son ? Le homme. Voilà, le fameux homme. Alors, nous, on dit homme, puis on l'écrit O-M. Mais en fait, si vous regardez bien, c'est trois lettres. Enfin, si vous regardez bien. Je vous montrerai tout à l'heure que c'est trois lettres. Et c'est A ou M. Ça fait A ou M, en fait. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont un petit peu en train de relier les savoirs par rapport à la dernière fois, vous avez une roue à huit branches qui pourrait représenter quoi ? Navigation. Le fameux octuple chemin de la quatrième noble vérité. D'accord ? Avec la roue de la vie, etc. Alors, regardez. D'un côté, on a l'hindouisme. Et de l'autre côté, on va avoir le bouddhisme. Ce sont des traditions qui sont largement en dialogue. En fait, on pourrait presque dire que le bouddhisme est une secte de l'hindouisme. C'est à un moment donné une tradition qui va se séparer. Alors, si on les compare, là, vous avez un joli surplomb, en fait, sur les courants. Alors, l'hindouisme, c'est la doctrine qui met au centre l'atman. Atman, c'est l'âme. L'âme dans un corps. On y reviendra. De l'autre côté, le bouddhisme va dire, il n'y a pas d'âme. C'est la doctrine de l'an-atman. Je ne détaille pas parce que je vais vous faire une slide là-dessus. L'hindouisme va avoir une notion de karma. On va retrouver chez les bouddhistes. Mais comme l'atman et un atman, ce n'est pas pareil, la déclinaison de la notion de karma ne va pas être tout à fait la même non plus. Alors, si on arrive jusqu'à ce module aujourd'hui, on regardera comment ça marche cette affaire de karma. Les hindouistes ont une libération, c'est-à-dire un éveil, qui s'appelle Moksha et qui dépend, en fait, des deux éléments d'avant. Les bouddhistes vont avoir un éveil qui s'appelle Nirvana et qui, lui aussi, dépend des deux éléments d'avant. Mais dans les deux cas, il s'agit de sortir du cycle des Renaissance. Dans les deux cas. Naturellement, comme une fois il n'y a pas d'âme, puis une fois il y en a une, la démarche n'est pas exactement la même. Pour faire ça, les hindouistes vont beaucoup s'appuyer sur la pratique des prêtres et l'effectuation de rites, de purification, etc. Ce que le bouddhisme conteste complètement, et il va dire qu'en fait les rites n'ont aucune performance propre, c'est juste des moyens pour éduquer son esprit. Vous pouvez faire des rites, mais ne croyez pas qu'ils ont une puissance propre. Ils ont une puissance parce que votre esprit est entraîné au travers de ces rites. Alors que si vous êtes dans l'hindouisme, vous allumez une chandelle, vous faites un rite, vous récitez un mantra, on va considérer que ça a une puissance en tant que telle. Faites-le, même si vous ne comprenez rien, ça marche. On ne va pas détailler ça, mais l'hindouisme a un système de caste, c'est-à-dire un système où la structuration sociale est basée sur le karma. Si vous avez un karma élevé, vous êtes brahman. Si vous avez un karma peu élevé, vous êtes shudra, vous êtes paysan. Il y a quatre castes. Le Bouddha, il va naître dans une caste relativement élevée. On y reviendra dans un petit instant. Ah, mais peut-être que je vous ai quand même mis une slide là-dessus. Et de l'autre côté, le bouddhisme dit que les castes, c'est un modèle d'oppression, c'est un modèle absurde, c'est un modèle qui empêche le cheminement spirituel parce que tout le monde est équipé de la même façon. Tout le monde a la possibilité d'atteindre l'éveil, peu importe si vous êtes de très haute extraction ou si vous êtes un paysan. À plus forte raison, si vous êtes hors caste, d'accord ? Les dalits ou les parias dans le système de caste sont réputés n'avoir limite aucune possibilité de quoi que ce soit. C'est complètement contesté par le bouddhisme de dire que tout le monde a exactement la même possibilité. Ça n'a rien à voir avec l'élévation de la naissance. L'hindouisme va avoir des dieux qu'on invoque, auxquels on s'adresse, auxquels on fait des offrandes. Et on attend de ces dieux qu'ils interviennent dans notre vie. Alors vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, mais ils ont quand même une existence par eux-mêmes. Il y a bien quelqu'un qui est Vishnu, il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui est Brahman, Shiva ou Parvati. D'accord ? De l'autre côté, il y a bien des dieux, en tout cas dans le bouddhisme himalayen, tantriques, mais ce sont des apparences de quelque chose. Ce ne sont pas vraiment des choses qui existent, ce sont des formes, ce sont des manières de manifester quelque chose. Donc là, c'est un peu différent. Alors, ça va jusque-là ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que ça a trop vite ? Non, c'est assez clair. Ça va ? Parce que je vais vous détailler ça. Alors, regardez, pour vous montrer l'affrontement, parce qu'il y a une concurrence, vous imaginez un bouddhisme qui débarque, qui naît en milieu hindouiste, on va dire védique, et qui commence à recruter des pratiquants et les enlever aux prêtres. C'est-à-dire la personne de basse extraction qui dit, mais moi, je vais devenir bouddhiste. Comme ça, la question du karma négatif, elle est résolue. Et la question de la caste, elle est résolue. Je n'appartiens plus à ce modèle-là. Et l'hindouisme, les prêtres du védisme à l'époque du Bouddha, 5e siècle avant, ont véritablement engagé une lutte qui va aboutir à un moment donné à la destruction pure et simple de toute la tradition bouddhiste en Inde. Il arrive un moment dans l'histoire où il n'y a plus de bouddhistes en Inde. Mais, dans l'intervalle, il y a énormément de textes qui ont migré dans l'Himalaya, qui ont migré du côté du Sri Lanka et encore plus au sud, ou à l'est, vers la Chine. Donc, en fait, le bouddhisme va persister, mais pas nécessairement en Inde, qui a été pourtant son point d'émergence. Alors, pour vous montrer... Alors, naturellement, vous pouvez combattre ça, vous pouvez détruire les monastères. Ça, c'est la version un petit peu dure et frontale. Il y a plus d'habiles. Regardez. Alors, là, vous avez, au milieu, la déité hindoue Vishnu. D'accord ? Vishnu, c'est la déité du maintien, de la stabilité, de certaines formes d'apaisement. Et ce Vishnu a dix manières de se manifester, dix expressions, qu'on appelle des avatars. D'accord ? Avatara, en fait, c'est l'émanation. Et si vous regardez parmi ces dix avatars, il y en a quand même un qui doit vous surprendre. Regardez, faites un peu. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment sur la slide, mais ça se voit bien. Alors, vous repérez Krishna, etc. Rama, qui sont tous des avatars de Vishnu, peut-être parmi les plus connus. Mais il y en a un qui est surprenant là-dedans. Bouddha ? Ben ouais. Vous voyez l'histoire ? Plutôt que de dire, on va le combattre ici. On a le Bouddha comme avatar de Vishnu. Étonnant. Vous voyez les religions, ce qu'elles font ? Là, il y a une tradition, vous pouvez être certain que dans la version pré-bouddhique où il y avait déjà Vishnu, eh bien, le Bouddha ne figurait pas dans les avatars. Et à un moment donné, parce que c'est tellement important et qu'il y a tellement de conversions à cette tradition, eh bien, la manière de réintégrer ces gens, c'est de dire, mais en fait, vous, les bouddhistes, vous êtes des hindouistes qui s'ignorent, vous vénérez le Bouddha, mais en fait, ce Bouddha que vous pensez être un personnage totalement singulier n'est rien d'autre qu'un avatar de Vishnu. Vous voyez le jeu des concurrences aussi, socialement et politiquement parlant. Alors voilà, ça, c'est pour vous montrer, en fait, qu'on a une proximité des emprunts massifs du bouddhisme à l'hindouisme, mais également un affrontement qui est assez sévère par moments avec vraiment des destructions et des agressions. Alors, l'hindouisme dit quoi ? Alors, l'hindouisme dit ceci. D'abord, l'être humain, l'être humain, il a un corps, ce qui tombe sous le sens, un corps matériel, un corps qui va mourir, qui naît, qui se développe et qui meurt à un moment donné. D'accord ? Excusez-moi. Voilà. Alors, le corps lui-même, il contient une âme. Il contient ce que l'hindouisme appelle Atman. Atman, c'est le souffle de vie, mais c'est l'âme, c'est contenu à l'intérieur du corps. Alors nous, vous voyez que le christianisme ne dit pas autre chose finalement. Il y a un corps qui contient une âme. D'ailleurs, Atman, en français, ça a laissé une petite trace, non ? Dans le vocabulaire. Vous avez un mot qui vous vient à l'esprit où il y a cette racine ? Atmosphère, je ne sais pas. Mais bien sûr, atmosphère. Et atmosphère, c'est le souffle. Vous voyez, c'est ce qu'on respire. Atman, c'est le souffle de vie. Donc, c'est bien ça qui nous donne. Alors, vous voyez, dans la Bible, à un moment donné, on a un souffle, quelque chose. L'esprit, dans le texte hébraïque, pour faire un parallèle, il s'appelle Roar. Et Roar, ça veut dire le souffle, le vent. Donc ici, c'est la même chose. Et cette âme qui est dans un corps, eh bien, elle ne vient pas de nulle part. En fait, il y a un autre principe que j'ai mis à côté, mais on aurait presque dû le mettre sur la totalité de la slide. Mais graphiquement, on ne comprenait plus trop. Je vous l'ai mis comme ça. Il y a un soi universel que l'hindouisme appelle Brahman et qui est l'esprit total, l'esprit universel. Et Atman n'est qu'un éclat, un fragment, une émanation de ce Brahman. Donc, en fait, vous voyez que l'être humain serait en quelque sorte coupé de son origine, mais il emporterait un éclat à l'intérieur de son corps. Où est le truc ? Et toute la démarche consiste à partir de là à retourner, à fusionner avec Brahman. Toute la démarche de l'hindouisme, c'est de revenir à l'origine, c'est-à-dire de là dont on émane, Brahman. C'était de rejoindre avec notre petit éclat de Brahman qu'on appelle Atman, le grand Brahman qui est le grand soi, l'esprit universel. Alors, pourquoi on est coupé ? Eh bien, parce qu'à un moment donné, il y a eu un truc impur qui s'est passé. Il s'agit, dans ce cas-là, de purifier son karma. Et le karma, il se purifie rituellement, il se purifie dans les comportements, il se purifie naturellement dans une pratique spirituelle, si on peut, mais il y a énormément de ritualités qui peuvent conduire et contribuer à ça. Et une fois que vous avez totalement purifié votre karma, d'existence en existence, vous allez monter dans les castes. Vous allez passer de Shudra à Vaishya, à Kshatriya, finalement à Brahman. Et à un moment donné, vous atteignez ce que le hindouisme appelle Moksha, c'est-à-dire l'éveil. C'est-à-dire que vous sortez du cycle des réincarnations. Vous ne vous réincarnez plus, vous ne renaissez pas, parce que l'idée, c'est on revient, on revient, on revient, on revient, puis on souffre, on souffre, on souffre. Donc l'idée de toutes les traditions indiennes, c'est qu'il faut quitter les renaissances. Il n'y a que les Occidentaux qui trouvent que c'est cool de se réincarner. Oui, je vais rejouer une partie. Mais toute l'Asie dit non, 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 il faut sortir de ça. C'est un truc qu'on veut quitter, on n'aurait jamais dû tomber là-dedans. Ils font repartir. Et dans l'hindouisme, c'est fusionner avec Brahman dès que vous avez levé tous les obstacles qui empêchent ce retour à l'origine. D'accord ? Donc, si je fais la synthèse, parce que vous allez voir, c'est là-dessus que le bouddhisme s'affronte à l'hindouisme de manière massive. Il y a une âme, Atman, et elle est marquée par un karma qui détermine votre existence. Mais il vous marque également socialement et il vous enferme dans ce karma que vous devez épuiser, c'est-à-dire vivre jusqu'au bout. Et si vous le purifiez, vous faites tous les rites. Vous allez nettoyer votre âme, pas votre esprit, votre âme, qui est une chose qui existe. Il faut vraiment beaucoup insister là-dessus. Et une fois que votre âme est propre, complètement propre, eh bien, plus rien ne s'oppose à ce que vous fusionniez avec Brahman. Ça va, ça ? Alors, regardez maintenant la différence avec le bouddhisme. Alors, voilà. Je vous détaille juste un tout petit peu. Le fameux son primordial, A-Om. Alors, vous avez ici le A, A-Ou et puis Ma. A-Om. D'accord ? C'est la vibration originaire. Et l'idée, c'est de retourner avec ça. Alors, regardez. Vous avez vu le schéma ? Brahman au centre, juste au niveau graphique, c'est-à-dire l'esprit universel. Le karma qui vous place dans une certaine situation sociale et de vie et de perception et de connaissance et de possibilité spirituelle. À côté, Atman, l'âme. Cette âme, elle est prise dans un cycle de réincarnation qu'on appelle samsara. Ce samsara fait croire que le monde existe et il a toute une dimension de perturbation mentale qui est ce qu'on appelle maya, c'est-à-dire l'illusion. Le fait qu'on croit qu'un certain nombre de choses existent alors qu'elles sont changeantes et fluctuantes et probablement illusoires, c'est ce que l'hindouisme appelle maya. Ça, c'est repris dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, pardon. Et comme on est pris là-dedans, on génère du désir et de l'attachement qui fait qu'on renaît sans arrêt. Donc, tout ça, ça tourne et ça crée des existences circulaires, cycliques qui fait qu'on naît, qu'on renaît, qu'on remonte, qu'on retombe, qu'on meurt, qu'on souffre, qu'on renaît, etc. Et à un moment donné, si on purifie ce cycle, on sort de l'illusion, on va quitter le samsara parce que notre Atman est purifié et qu'il n'y a plus de karma pour nous faire renaître. À partir de là, vous fusionnez dans le principe universel qui est le grand soi. D'accord ? Quelqu'un sait comment on dit bonjour dans le sous-bassin indien ? Comment on dit bonjour ? C'est quoi le mot ? Croiser quelqu'un au Népal, en Inde, en Indie, comment on dit ? Bonjour ! Pas du tout. Ça aide ? Non, pas encore. Vous vous rappelez ce mot-là ? Namasté. Namasté, quand vous saluez en disant Namasté, en fait, la racine, le sens premier, voyez-nous, quand on dit bonjour, ça signifie je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Namasté signifie en fait le divin qui est en moi salue, rend hommage au divin qui est en toi. Donc en fait, on s'adresse à Atman quand on dit Namasté et cet Atman est une portion en fait de Brahman, un éclat détaché dont le crave, l'aspiration première est de retourner à son origine. Que fait le bouddhisme avec ça ? Alors, eh bien, il dit, pas d'accord. Le bouddhisme dit, il n'y a pas d'âme. Anne Atman, là ça devient difficile. Il n'y a aucune âme, il n'y a aucun grand soi, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'esprit à l'intérieur de chaque individu. Et cet esprit, il a les mêmes propriétés quel que soit l'individu. À la limite même que quel que soit l'individu, c'est-à-dire j'inclus les animaux là-dedans. L'esprit a la même nature de départ que vous soyez une fourmi rouge, un tigre du Bengale ou un ressortissant de pri. Pareil. D'accord ? Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de grand soi, il n'y a que l'esprit. Alors, on reviendra dessus parce que c'est très compliqué. Alors, ça c'est l'affirmation du bouddhisme. Vous pensez bien que quand vous dites ça, vous contrariez énormément les fondements même de la pensée hindouiste. Vous imaginez, vous niez la notion de base. Eh bien, c'est pourtant ça qui se passe. Alors, à partir de là, eh bien, la question, ça va être, c'est quoi le karma ? Nirvana, dans le bouddhisme, ça va être l'éveil. C'est-à-dire, je sors du cycle des réincarnations. Mais attention, je ne fusionne pas avec le grand tout. Je découvre la nature première de l'esprit. C'est ce que le bouddhisme appelle Nirvana. Le Nirvana, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas un endroit d'extase, dire, j'ai mangé une glace au chocolat. C'était le Nirvana. Non, non, non. Ça, c'était un moment de plaisir. Ça n'a rien à voir avec le Nirvana. Le Nirvana, c'est quand on sort du cycle des réincarnations. En ce sens-là, c'est une forme d'anéantissement. Donc là, généralement, les Occidentaux, quand on leur parle du Nirvana comme ça, ils sont moins fans. Alors, ça, c'est l'objectif. L'idée, c'est d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire d'atteindre, on y reviendra, la compréhension de la nature première de l'esprit. Comment on y va ? Eh bien, il s'agit de faire cesser le désir et l'attachement. C'est ça qui fait obstacle. Vous remarquez que le bouddhisme, il n'est pas en train de dire que c'est du pur et de l'impur. Il dit que l'esprit est juste perturbé, comme de l'eau dans laquelle il y aurait des petites particules en suspension et qui la rend trouble. L'idée, c'est que ces particules déposent et ce qui reste, mais qui a toujours été là, c'est l'esprit pur, net, transparent. Le bouddhisme dit que c'est l'esprit qui est dans la nature première et qui est dans la clarté. Comment on obtient cette cessation ? Eh bien, c'est en cessant d'alimenter le cycle des réincarnations qu'on appelle samsara. Donc l'idée qu'en fait, on est l'auteur de notre propre malheur, on est l'auteur de notre propre souffrance et on est pris dans notre condition humaine dans une foule de perturbations mentales qui en fait alimentent du karma et qui fait qu'on revient sans arrêt dans le cycle des renaissances. Je vais juste préciser un truc pour nous. Il n'est plus juste probablement de dire renaissance que de dire réincarnation parce que strictement parlant, il n'y a rien qui se réincarne. Incarner, ça veut dire qu'il y a une âme qui descend dans un corps. Mais le problème, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme. Donc, il y a un karma qui va générer une nouvelle forme de vie et c'est ça la renaissance. Alors, ce samsara, il est déterminé, la manière dont on renaît sous une forme humaine, sous une forme animale, sous une forme bienheureuse, un petit élevètre, bien nourri, ou bien sous une forme plus souffrante, je ne sais pas, une vieille vache d'abattoir, c'est déterminée par le karma. Le karma, c'est notre identité spirituelle, d'une certaine façon, la somme de toutes les actions, de toutes les vies antérieures. Alors, on y reviendra à ça. Alors, à partir de ce moment-là, il faut essayer de savoir de quoi on parle quand on parle de karma. Vous voyez qu'en fait, la boucle, c'est celle-ci. On a un karma qui détermine la manière dont on va renaître à partir de la manière dont on vit, dont on incarne en fait notre démarche dans cette forme de renaissance, on accède ou pas à la cessation du désir et de l'attachement et si ça s'est pleinement réalisé, vous atteignez le nirvana. Et comment on vous appelle si vous atteignez le nirvana ? Question, un million de dollars. Tentez un truc. Bouddha ? Allez-y. Bouddha ? Mais exactement. Vous êtes un Bouddha. Donc, il n'y a pas seulement le Bouddha. Le Bouddha, Siddhartha, Gautama, Shakyamuni, celui dont l'histoire est racontée dans les vidéos, c'est celui-là qui atteint le nirvana. Mais, il montre simplement que pour un humain, c'est possible. Et quand il prend la terre à témoin, il ne dit rien d'autre que ce que j'ai fait, vous en êtes capable aussi. Donc, ce n'est pas le Bouddha et tous les autres sont autre chose. C'est chacun est potentiellement le Bouddha, mais il faut aller développer toutes ses qualités de manière à atteindre l'éveil. Donc, effectivement, celui qui atteint le nirvana, c'est un Bouddha. Alors, comment ça marche ? Regardez, la notion de karma est la plan de traduction dont vous avez sûrement reconnu les graphies. En haut, c'est quelle langue ? C'est du tibétan. Ensuite, en dessous, c'est du sanscrit. Après, c'est du chinois. Et tout en bas, c'est du japonais. Alors, chacun va traduire ça à sa façon. Les tibétains disent « le » le hindi et le sanscrit disent « karma ». Le chinois dit « ye » et le japonais dit « go ». Mais dans tous les cas, karma signifie action. Action au sens de la qualité morale de votre action. Si vous générez de la souffrance ou si au contraire vous délivrez quelqu'un de la souffrance ou si vous faites un acte neutre. Voilà la signification de karma. Donc, le karma, ce n'est pas le destin. On va être bien clair là-dessus. Ce n'est pas le destin. Le destin, il détermine par avance et définitivement ce que vous allez devenir. Ensuite, vous pouvez être phèdre et lutter contre le destin mais vous savez dès la scène 1 de l'acte 1 que vous avez perdu. Le karma, ce n'est pas ça. Le karma, c'est un certain nombre de dispositions et de configurations avec lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer gagnant. Le karma, c'est comme la somme de toutes les actions des vies précédentes qui se manifestent par exemple quand on vous distribue les cartes lors d'un jeu. Vous avez des bonnes cartes puis des moins bonnes cartes. Mais vous pouvez jouer et vous pouvez gagner même avec des cartes pas terribles. C'est-ce qu'avec le destin, si votre destin c'est de perdre, même si le jeu est extraordinaire, vous allez perdre. D'accord ? C'est vraiment une différence. Donc dire c'est ton karma, ça ne signifie pas c'est ton destin. Alors comment ça marche ? Regardez. L'idée de base, c'est qu'il y a une relation de cause à conséquence entre une action et le résultat de cette action. on dit que quand on fait une action on plante une graine et quand cette action porte à conséquence on dit que c'est le fruit. C'est-à-dire la manifestation en termes de souffrance ou d'absence de souffrance d'une action antérieure. Et finalement si on est un tout petit peu plus doctrinal, l'idée c'est que quand on fait une action bonne ou mauvaise, il ne faudrait pas dire bon ou mauvais. En fait, il n'y a pas tellement de bien et de mal dans le bouddhisme. Il y a plutôt l'idée que certaines actions font souffrir et que d'autres soulagent de la souffrance. C'est plutôt ça le critère. La notion de bien et de mal c'est trop métaphysique. Donc, et ça ferait une empreinte karmique. Vous faites une bonne action, vous manifestez quelque chose qui soulage la souffrance, vous marquez quelque part dans votre karma une petite trace comme une sorte de petite impulsion qui à un moment donné va porter un fruit, c'est-à-dire va mûrir et va dans une autre vie ou dans la même porter à conséquence. D'accord ? Ça va jusque-là des questions ? C'est clair ? Oui. Alors maintenant, regardez bien. Nous, on va préciser le truc. Nous, on a toujours l'impression que les empreintes karmiques, les graines, elles sont semées dans la vie qui précède, c'est-à-dire celle qui aurait eu lieu avant celle que nous vivons actuellement. Alors, c'est un peu, voire beaucoup plus subtil que ça parce que sinon, il y a un tas d'incohérences qui apparaissent. Le bouddhisme, en 25 siècles, a eu l'occasion de préciser ça. Alors, on va mettre une ligne continue comme ça que le bouddhisme appelle le continuum mental ou l'esprit. Continuum mental, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un ego, c'est quelque chose d'inerte, de totalement stable, de totalement clair et transparent, de non perturbé dans sa nature première. Ce continuum mental traverse les existences. C'est entre guillemets le même et il est commun d'ailleurs à chaque ruban karmique en quelque sorte. C'est ce qui est sous-jacent à toute la succession par cause-conséquence d'une forme de vie. Alors, regardez, imaginez que dans une existence précédente, vous étiez une souris. Vous vous rappelez, Tiziano, que vous étiez une souris ? Oui. Évidemment, d'accord ? Cette souris, puis dans les distances d'après, vous étiez une abeille. Là, vous vous rappelez tout, c'est aussi d'avoir des abeilles. Bien. Et par la suite, vous êtes peut-être né, pris forme d'une renaissance sous la forme d'un crapaud. C'est sympa, le crapaud aussi. Et tout à la fin, eh bien, vous êtes au gymnase de Beaulieu en train d'entendre ce que je vous raconte et vous êtes un humain. C'est une possibilité. Il y aurait eu une infinité d'existences antérieures et à un moment donné, on est humain. Comment ça marche en termes de karma ? Regardez bien. Par exemple, la souris, elle a posé un certain nombre d'actions qui ont porté à conséquence et qui ont déterminé une renaissance sous forme, par exemple, d'insectes. Cet insecte, à lui-même, posait un certain nombre d'actions qui ont déterminé une autre forme de renaissance sous forme de grenouille. Alors, il n'y a pas un programme absolument déterminé qui dit si tu fais ça, tu seras une grenouille. Ça, c'est totalement naïf. Et finalement, on aime bien. Après, vous avez 5 conseils pour se réincarner favorablement. Allez sur YouTube parce que ces doctrines très dégradées, vous en avez des tonnes. Mais regardez bien, cette grenouille, elle n'est pas déterminée karmiquement seulement par l'action de l'insecte, mais également par d'autres actions qui viennent de la multitude des vies antérieures. Vous voyez ? Il y a des vies avant les vies. Et si vous regardez bien, il faut une multitude d'actions qui proviennent d'une multitude d'existences antérieures pour déterminer une forme de renaissance. Donc, ça veut dire que pour renaître sous forme humaine, il y a un nombre considérable de facteurs karmiques qui sont intervenus. Et ils sont excellents. La renaissance humaine est, pour les Tibétains, on y reviendra, ce qu'ils appellent Milu Rinpoche. Mi, c'est le corps, pardon, c'est humain. Lu, c'est le corps. Et Rinpoche, ça veut dire très précieux. Milu Rinpoche, c'est la très précieuse renaissance humaine. C'est rarissime. et c'est le résultat de millions d'existences antérieures dans lesquelles des actes extrêmement favorables ont été posés et qui, à un moment donné, convergent et donnent lieu à un être humain. Maintenant, si cet être humain fait des actions bonnes, eh bien, il sème des graines pour les renaissances futures. Mais ces renaissances futures ne seront pas uniquement le résultat de ces actions humaines. Ils seront peut-être aussi le résultat des actions de la grenouille, de l'insecte ou de la souris ou avant encore. D'accord ? Mais naturellement, plus la série est saturée en actions bonnes, plus les renaissances vont être favorables, cumulées. D'accord ? Maintenant, imaginez cet humain. Imaginez que cet humain fasse quelque chose de très bien. et juste après, par exemple, je ne sais pas, vous faites un don formidable pour dépanner quelqu'un qui est en difficulté. Et juste après, eh bien, un arbre tombe sur votre voiture et vous casse un bras. Qu'est-ce qu'on a tendance à penser, nous ? Je viens de faire un truc super, puis immédiatement après, il m'arrive un malheur. Je crois que c'est le karma. Ben ouais, mais surtout, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, vous voyez ? Moi, je fais des trucs bien, puis il ne m'arrive que des horreurs. Ce n'est pas juste. Le problème, c'est que dans le modèle que vous avez sous les yeux, vous voyez, le fait que vous fassiez une bonne action et qu'il vous arrive un malheur, ça n'a aucun rapport. Parce que le malheur, il trouve son origine où, quelque part avant, il n'a aucun lien avec votre action bonne. Votre action bonne, elle a un impact sur le futur. et le malheur qui vous arrive, il trouve son origine en amont. Donc, vous pouvez vous dire, j'ai été super agréable avec telle personne, mais voilà qu'une brake tombe sur ma voiture et me défonce le toit. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais un truc bon maintenant que je mérite qu'il ne m'arrive plus rien de mal dans ce modèle-là. D'accord ? Donc, le fait de renaître sous forme humaine, Milurimpoche, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel au point que les Tibétains racontent pour montrer la rareté de cette renaissance qu'on aurait une torture remontant à la surface tous les 100 000 ans dans un océan infini et à la surface cet océan voguerait un anneau d'or dans lequel elle ne passerait la tête qu'une seule fois. pour vous montrer le peu de chance que ça se passe. Donc, voilà l'idée. Alors maintenant, nous, on parle beaucoup, on aime bien cette idée de réincarnation par rapport à la notion de renaissance. Il n'y a rien qui se réincarne. Le karma, c'est une sorte de code, c'est une sorte de grammaire qui fait émerger une nouvelle forme de vie. Puisque la réincarnation, c'est moi et je reviens. Mais ça, ce n'est pas correct parce qu'il n'y a pas de moi. Donc, rien ne se réincarne réincarne. Il y a juste des formes de vie qui se succèdent et qui renaissent les unes après les autres en fonction de toutes les déterminations karmiques antérieures. D'accord ? Donc, cette idée de réincarnation n'est pas très correcte. Elle est très christiano-centrée parce que nous, on a l'idée d'une âme. On a l'idée d'un je. On a l'idée d'un moi. J'aimerais bien me réincarner parce que j'aimerais revenir. Il dit oui, mais il n'y a rien qui revient. Il y a juste un karma qui va générer une nouvelle forme de vie. Point. D'accord ? Alors, maintenant, regardez bien. Pour regarder, pour faire un peu notre examen de conscience. C'est quoi une action karmique ? Comment poser des graines favorables ou défavorables selon ce qu'on fait ? Eh bien, il faut imaginer qu'il y a cinq critères. Le premier, c'est une intention. Imaginez que, par exemple, il y a une guêpe qui entre dans la salle de classe. Scène que je parle des classiques. Bon. Vous pouvez avoir une intention par rapport à cette guêpe. Je vais la tuer. Ça fait partie des grosses erreurs généatrices de souffrance. Il ne faut pas tuer. C'est les cinq préceptes. Pourquoi vous voulez la tuer ? Parce qu'elle vous fait peur. Donc, en deuxième critère, il faut une perturbation mentale. Un facteur mental négatif. Troisième critère, eh bien, il faut que cette perturbation mentale, elle choisisse la guêpe comme victime. il faut un objet. Quatrième critère, vous y allez. Vous tuez la guêpe. Et ensuite, il en manque un. Est-ce que vous arrivez à déterminer lequel ? Mettez-vous à la place du tueur de guêpe. Vous avez la guêpe ou une malheur de se poser par terre, vous marchez dessus. Bon, la guêpe est morte. Il s'est passé les quatre critères. Qu'est-ce que vous faites après ? Est-ce que vous la piétinez qu'une seule fois ? Non, plusieurs fois. Pourquoi ? Elle est morte du premier coup. Si vous lui abattez 70 kilos de poids sur elle, elle n'a aucune chance. Pourquoi une deuxième fois ? On ne sait jamais. Qu'est-ce qui vous fait douter de la mort de la guêpe ? En tout cas, pas un raisonnement rationnel. Sincèrement, je ne sais pas, monsieur. La perturbation mentale. Prends ça, méchante guêpe. D'accord ? En fait, ce qu'on essaye de faire redescendre, c'est la peur et la colère. Donc, en fait, il y a un acharnement derrière et la dernière, c'est non seulement ça marche, mais en plus, vous persistez dans l'action. D'accord ? Vous l'avez tué, vous l'avez bien tué, vous êtes bien content, bien fait. D'accord ? Quand les cinq critères sont réunis, vous avez ce qu'on appelle une action karmique complète. C'est-à-dire que la graine de karma que vous plantez à ce moment-là, elle est maximale. Maintenant, imaginez une action partielle. Vous avez l'intention de tuer la guêpe, vous avez la perturbation mentale, je n'aime pas les guêpes, vous avez visé la guêpe, mais vous dites, ah, attends, c'est une forme de vie. Elle aussi, elle n'a que cette vie-là, je ne vais pas la tuer, je la laisse, je la fais sortir. Et puis, on s'arrête à l'étape 3. Donc, cette graine-là, elle portera moins à conséquence que si vous allez au bout. Si vous la tuez, vous voyez, en ce sens-là, tuer une guêpe avec acharnement et avec haine, c'est pire que l'employé d'abattoir qui ne déteste pas les animaux qu'il tue. D'accord ? Il ne le fait pas sur la base d'une perturbation mentale. Il regrette même de les tuer, mais il se dit, il faut manger. Donc, en fait, la perturbation mentale dans le cas d'un employé de boucherie, la deuxième étape, elle est moins forte. Donc, vous pouvez produire éventuellement une action karmique beaucoup plus grave sur votre terrasse de jardin en massacrant avec haine une guêpe que le gars qui tue une vache sans la perturbation mentale dans sa vie quotidienne. D'accord ? Maintenant, vous pouvez aussi dire, je veux tuer la guêpe, j'ai la perturbation mentale, j'ai visé la guêpe, je fais l'action, mais la guêpe s'enfuit. Je n'ai pas le cinquième. D'accord ? Et comme ça, vous remarquez que vous avez plein d'actions qui ont des prégnances karmiques qui sont différentes. Et l'idée, c'est d'éduquer son esprit à ce que, dès l'intention, ce soit propre et qu'on n'a plus la perturbation mentale. Du coup, la chaîne s'arrête et vous produisez plus de karma ni complet ni incomplet. À partir de ce moment-là, vous ne produisez plus de cette grammaire qui va vous réenfermer dans le cycle des renaissances. Par conséquent, plus de karma, plus de renaissance. C'est ça l'idée. D'accord ? J'ai une question. Oui, allez-y. Ça voudrait dire que pour avoir un bon karma, ça voudrait dire que c'est l'intention et la perturbation mentale qui compterait plus que l'action ? Non. Elle ne compte pas plus. On pourrait dire qu'elle compte plus au sens où elle déclenche. Oui. Mais vous pouvez avoir l'intention et la perturbation mentale genre « Je déteste cette personne, je vais la boxer. » Mais vous ne le faites pas. D'accord ? Mais généralement, il n'y a pas d'action c'est une chaîne causale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sans intention. Ça, c'est une grosse différence par rapport à l'hindouisme. Je profite. Dans l'hindouisme, vous pouvez très bien faire une action mauvaise sans intention de la faire et puis elle va vous faire du mauvais karma. Parce que vous l'avez faite, c'est tout. Dans le bouddhisme, il faut une intention. Si vous n'avez pas l'intention, vous écrasez une mouche en marchant, vous n'aviez pas l'intention de la tuer, on considère que l'acte karmique est neutre. Dans le jainisme, par exemple, pour prendre la version la plus exigeante de ça dans la tradition hindoue, vous marchez sur une mouche accidentellement sans même vous en rendre compte. vous avez à produire un acte karmique négatif. Là, il y a une vraie différence. Donc, vous avez besoin d'avoir cette configuration pour un acte karmique maximal. Mais c'est vrai aussi quand vous avez une intention qui est bonne, la perturbation mentale reste quelque part, mais elle peut être plutôt dans le sens de je vais soulager de la souffrance, je vais faire une action bonne et je la fais puis ça marche. En ce sens-là, vous marquez du bon karma. Alors, le pire, c'est le mauvais. Le moins pire, c'est le bon. Mais l'idéal, c'est de ne plus en produire du tout. D'accord ? Alors, on va terminer là-dessus. L'idée de cause et de conséquence, c'est ça qui est mis en travail par la démarche spirituelle qu'on regardera prochainement. Donc, l'idée d'une pratique spirituelle, d'une technique mentale, c'est l'idée d'éteindre la souffrance, c'est-à-dire d'éteindre la production de karma. Donc, la pratique spirituelle d'extinction de la souffrance travaille avec les conséquences d'un acte karmique. Par exemple, je me mets en colère. Eh bien, j'apprends à apaiser ma colère et à ne plus en produire. Comme ça, cette colère n'engendre pas des tas de nouvelles graines de colère pour la suite. L'idée, c'est d'éteindre la production des causes. Et comme ça, finalement, une fois que tout est éteint, on atteint le nirvana. Donc, le nirvana, c'est vraiment l'extinction de ce point de vue-là. c'est d'éteindre le cycle des causes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune. Alors, il faut savoir juste une petite chose là-dedans, c'est qu'un acte karmique porte à conséquence une seule fois. Après, on dit qu'il est épuisé. Par exemple, un acte karmique fait que vous vous cassez la jambe, ça ne reviendra pas. Vous pouvez vous recasser la jambe, mais ce sera une autre cause. Une chose qui a porté à conséquence ne porte pas à conséquence une deuxième fois. Mais il peut vous arriver plein de malheurs parce qu'en amont dans les vies antérieures, il y a plein de graines qui ne sont pas terribles. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, en tout cas, pas de mon côté. C'est clair ? Vous avez compris à peu près ce que c'est que le karma ? Oui, je crois. Ok, super. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, on regardera comment cette pratique peut se faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avec l'esprit pour que précisément il produise dans un premier temps du karma favorable et dans un deuxième temps plus de karma du tout. C'est toute la question maintenant de comment on fait ça. D'accord ? Et ce que vous voyez dans le fond derrière moi, ces Bouddhas, ils incarnent une forme d'exemplarité par rapport à la réussite de ce projet-là. D'accord ? Voilà.